Une nouvelle maison de l'horreur aux Etats-Unis dix enfants retrouvés brûlés et torturés photo. La fugue d'un adolescent de 12 ans a sonné le glas d'un horrible quotidien que faisaient vivre deux parents à leurs dix enfants. Il y a quelques jours, la police californienne a arrêté un couple dans le cadre d'une enquête pour négligence et actes de torture sur leurs enfants. Âgé en quatre quatre mois et douze ans. En mars dernier, l'aîné, épuisé par le quotidien qui lui était imposé, avait fugué de chez lui. Les deux parents n'avaient eu d'autre choix que d'appeler la police. L'adolescent a alors été retrouvé dans un buisson, en train de dormir. En se rendant au domicile de la famille Allen, les policiers vont de découverte, ils découvrent une maison insalubre, vétuste et sans aucune hygiène. Interrogés par une psychologue, huit des dix enfants font état du calvaire qu'ils vivent depuis leur naissance. Régulièrement maltraités, les enfants sont fréquemment brûlés, voire même frappés. Pire encore, les parents sont allés jusqu'à tirer sur leurs enfants à l'aide d'une carabine à air comprimé. Les enfants vivaient aussi dans leurs excréments. La procureure Henri pointe du doigt une torture à fin sadique. Auditionné, la mère de famille a justifié le désordre par le fait qu'elle cherchait son fils fugueur. Mère de son premier enfant à l'âge de seize ans, Inarroge faisait elle-même la classe à ses enfants, « Je m'efforce d'être une bonne mère pour mes enfants. Mon mari a beaucoup de tatouages. Il ressemble à un individu effrayant, et c'est pourquoi les gens sont si pronds à le juger. Mais mon mari est une personne incroyable. Je suis une mère incroyable » estime-t-elle. Aujourd'hui libérée sous caution de cinq millions de dollars, Inarroge a perdu la garde de ses enfants, tous placés sous la protection des services sociaux.